Yes, je suis sorti par là, elle a dit que j'ai la ceinture noire, on va se faire les ceintures là, elle est moi. Ha ha, Mougou, Adia Mougou, eh Anna, depuis elle n'est même pas tcham, franchement depuis elle n'est pas tcham, et j'ai vraiment envie de tcham. On va se faire ça, elle ne sait pas qu'elle va le croire de venir vous tchats, mais je vous tchats, qu'elle va vous dire, qu'elle va appeler la police, qu'elle va appeler la police, son blanc là va commencer à faire comme ça, qu'elle va appeler la police. Moi j'ai fait qu'avec, eh pardon, elle ne peut pas tchattre ici en fait sur Facebook, elle connaît déjà mon truc, ma mère, ma mère, ma mère. Tu as dit que quoi, tu as quoi l'op, tu as l'op quoi, ça veut dire que quoi encore l'op, là elle crie bien. Eh mais, je cours dans quoi, dites-moi un peu vous-même. Et c'est moi en direct, elle a mis sa petite brouche, elle peut manger dans les restaurants, tout africain transite ici. Buffer à volonté, si ça tient au restaurant et les enfants. Je veux dire qu'elle a canalisé son niveau, elle a canalisé le professeur dans son corps. Que calme-toi papa, on demande mon visage. Porsche, quand même demande mon visage papa, pardon, calme-toi dans mon corps. Laisse-moi sortir par terre, j'étais avec la nation Porsche, quand même veut mon visage, la nation réclame mon visage. Elle est pas timide que son fond de terre, elle met le filtre qu'elle a l'autre jour. Il a pas le filtre, eh ! Il a une ménière, elle a bouche comme quoi, mangeuse de petits souris noirs, bouffeuse de viande de brousse. Il a pas le filtre, elle est mythopatentée, une menteuse. Dites-lui seulement que j'ai dit qu'elle donne le nom de l'ambassadeur, qu'on leur donne 30 000 euros. Qu'elle dise ça ! Vous savez que c'est le Cameroun qui commence avec elle en France ici, l'ambassade. Qu'elle dise ça, non ? Elle est venue vous dire qu'on a donné 30 000 euros pour l'insulter, non ? J'ai dit qu'elle est trop importante. En fait, elle veut se montrer importante. Quand on a donné 30 000 euros pour elle, pour qu'on l'insulte, c'est pour ça que vous les voyez sortis. Elles devaient la répondre. Au début, tout le monde un peu prenait du recul, chacun était un peu en mode de peur. Oh, ma laine va te prendre. Et tu sors, tu prends ma laine, elle te lave, tu pars. Elle va dire quoi sur moi, elle ne peut rien dire sur moi. C'est pour ça qu'elle est assise là-dedans. Je ne suis pas sa camarade. Elle a un petit peu foncé au Cameroun. Mvoutou a conçu au Cameroun. Malgré qu'elle a mangé tout notre argent, l'agent du contribuable, elle l'a conçu au Cameroun. La siate vient mouche comme ça à cause de kiff. Mvoutou est son père. Mvoutou est son copain. Mvoutou est son mari. L'histoire retiendra que le docteur Malen Mvoutou couchait avec le mari de sa mère qui était son père. Et que ce n'était pas un viol. C'était consenti. A bim te amourou. C'est dosé. Dosé, dosé, dosé. Une boudou nga. Je traite pas malen Mvoutou. Non, n'entrée pas dans mon level. Ce n'est pas le style d'un gars qui peut se piquer malen Mvoutou. Quelle part elle lit ses livres. Fais-le les livres de Molière. Tu dis les livres de qui tu veux. Ma bici qui je pisse sur toi. Les livres que tu lis, ça t'a fait payer tes 25 mois les loyers. Les livres que tu lis depuis le temps là pour impressionner le professeur. Parce que le professeur aimait les enfants intelligents. Vous savez que même quand je parle, je dis ce qui est bon. Le professeur aimait l'intelligence des enfants. Il est à partir. Quand tu as lu tes livres, le documente toi. Vienne me nier. Son docteur n'a pas payé sa maison de 25 mois. Et il dit docteur, docteur. Docteur de Facebook. Modestine lui a lancé un seul défi. Que viens mettre ça sur ton mur. Personne ne t'écoute. On écoute trop malen Mvoutou. Dis-lui que j'ai dit que c'est elle est courageuse. Quand elle était au Cameroun, pourquoi elle ne combattait pas ? Ta mère au Cameroun, non ? Si c'est plus belle-là. Elle était pied. Sorsier. J'espère qu'au Cameroun, tu n'as plus personne. Elle t'a dit que sa mère est en bain, non ? En ce moment, elle est au Cameroun. Elle t'a dit que ses soeurs sont en bain, non ? Elle t'a dit qu'elle avait venu ces gens, non ? Ta mère au Cameroun, non ? Elle pille le tarot tous les jours. Elle met ses mains dans l'eau froide. Elle pille comme elle faisait un exemple. Tes soeurs sont au Cameroun, non ? Elle est venue s'asseoir en bain. Elle t'a dit qu'un blanc, c'est mille noirs. Un peu, peu, peu. Dégard-moi ça. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Si vous avez dit que quoi qu'il donnait le rendez-vous à qui ? Qui t'avait dit ça dans la sorcellerie ? Vous m'envoyez dans la femme là ? Est-ce que je parle avec n'importe quel asticot ? L'asticot de Malen et Mvoutou est quand même différent des asticots qui gesticulent de là. Moi, je ne parle pas avec n'importe quel asticot. C'est vrai que tu ne connais pas mon mieux. Je ne parle pas à tout le monde, moi. Moi, je ne parle pas avec n'importe quel asticot. Donc, tous les porteurs de sacs qui sont rajoutés, qui parlent de moi, je suis le boss. Je ne vais jamais les appeler. Jusqu'à ce que la terre finit, le paradis vienne. Dieu vient sur la terre, on vient, nous, heureux. Je ne peux jamais les appeler. Ce n'est pas ma catégorie. Je vous ai dit que toute personne qui parle de moi, que je n'ai jamais appeler, c'est ma portrice de sacs, c'est tout. Celle qui est le nez qui réalise sa part, qui n'est pas accouchée, comme Tata Doudou a dit là, quand on attend que son enfant n'est, je les réponds parce que j'en ai ras le bol d'elle. Et je lui ai dit, cette station directe a été faite. J'ai fait ça à distance, j'ai mon avocat qui me représente. C'est tout. Elle arrive là-bas, j'apprends. Je vous ai dit qu'en 2024, on va devenir immaturité brutale. On va bigner, on va baumir. Il ne va pas faire ça, il ne va pas chauffer. Il faut commencer. Je lui ai dit qu'en début d'année, je lui ai dit que quoi, qu'on n'entre dans l'immaturité brutale, on va se tabasser ici. La barbarie que vous voulez, non. On va faire ça. L'autre qui est là-bas qui crie, celle qui pisse là, Elisabeth d'eau avec Otam. Oh, amoureux. Moi, je ne parle pas avec n'importe qui. Même dans la rue, quand il y a un fou, il y a une qualité de fou, il y a une autre qualité de fou. Il y a les gens qu'on poursuit. Tu vois que ça folie, au moins s'il y a un peu, il y a encore un peu de jojo, tu peux le poursuivre. Mais il y a les fous que tu comprends, qui sont à la peinture. Tu fous quoi avec? Moi, je ne parle pas avec les saletés. Ce n'est pas mon style de femme. On n'a rien en commun. Les filles qui se mettent debout, les faute-mains, comment c'est-ci? D'autres ont le ventre qui arrive au niveau de leurs genoux. D'autres ont les cuisses qui font mes deux pieds. On met quatre fois, ça fait qu'une de leurs cuisses. Je ne vais pas aller quoi avec les filles-là? Les filles qui ont les têtes comme les ignames. Ils sont devant la télévision, ils sont comme un masque de l'ouest. Je ne vais pas aller avec quoi avec les filles-là? Cinq filles, les copieuses. Moi, je ne parle pas avec eux. Quand on voit, tu fais le jang-sang. Demande à ceux qui m'ont déjà fait un dieu en vrai. Même quand on dit que tu fais le jang-sang, il y a ceux qui ne mentent pas. Quand on voit tes mains comme ça, on dit que l'angala shine. Ça ne ment pas. Quand tu connais le filtre, tu connais que tout ça, c'est le filtre. Quand je viens, je parle, la bouche fringe à ce que Malin ne veut tout faire. Je vous montre alors en direct. La bouche fringe à, mais tu as le filtre, tu as le filtre. Tu ne peux pas prendre ta caméra, tu mets ta part de filtre, tu te mets en direct. Saleté. Je ne suis pas votre camarade. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Ils sortent, ils vous racontent. C'est votre histoire que vous racontez. Ça ne me concerne pas. Je bois mon verre de vin. Je mange bien. Je dors. Je suis heureuse. Mes enfants vont très bien. Ils étaient au cinéma aujourd'hui, en vieille pire. Ils vont très bien. Ils racontent leur histoire qu'ils m'attribuent. Je ne suis pas au courant. Je suis en train de réaliser mes projets. On a rendez-vous en 2025. Laisse ton petit au temps de comment. Ce sont ceux qui m'ont appelé l'autre jour, papa. Il était deux heures au matin. C'est parce que c'est sur le même téléphone. Il t'entendait, n'est-ce que le voisin entendait. Si j'avais le cas de crier comme ça, il avait dit, il est deux heures au matin. Quoi? Apoutou, apoutou, tu es nouveau dans ma page. Je vais te faire sauter. Ton tatouage, tu l'assumes. Pardon? Tu entends ce que... Quand je suis arrivé devant la première dame, j'étais en gang. Bon, je vous remets la photo sur mon mur après. Les imbéciles qui parlent ou quoi? Que je suis parti, j'ai 4i mes tatouages. Mon gang était là comme ça, tatoué là. La femme, la danger, Olivia Pop, tatouée, Kaira fashion. Femme fatale. Ouais. Est-ce que j'ai... Réveillez-moi l'autorisation pour aller faire. Je suis mineur. Ce sont mes parents. Tu es mon père. Mon frère. Tu ne connais pas mon histoire. Tu dis que je cache, moi. Non, mon chéri. J'ai rentré du taf après. J'ai un peu traîné, je m'assois. Je reprends à la saleté d'un bouton que j'ai vu. J'ai suqué dehors. Mon indien ne m'a pas répondu. Elle glisse sur moi comme le gombo. Et les enfants du possède, la famille du possède m'a parlé que non, franchement, pardon. Ça fait honte. Moi, ils m'ont dit que je... que tout ce que j'ai dit, je n'ai pas menti. Les proches m'ont appelé. Même les marques. Quelqu'un a la CIA TV même. Moi, là, c'est... Il y a un truc que tu dis là, c'est moi. Comment est-ce que je manque ? Il y a les gars qui sont venus m'écrire. Que merde, poche, t'as été brutale. Il a dit que ouais. Ouais. Je n'attends mon histoire. Pendant que la pleureuse avait 300 000. Son gars, elle qui était la préférée, me sortait un 30 000 euros. 30 000. 30 millions. Ouais. Ça fait 45 000 euros. En moins d'un mois. Je l'ai vu trois fois dans ma vie. Non, je l'ai vu quatre fois dans ma vie. Une fois au restaurant, trois fois en privé. Je suis rentrée à la maison avec 30 000 euros. Mof ! Elle ne donne pas le lait. Ça pleure comme ça de haut pour ça. J'ai dit que si elle m'énerve, elle prend cette étape ça sur mon mur. Ouais. Elle peut m'exiler, ça ne me dérange même pas. De toute façon, pardon. Allez, fais ça avec elle. Allez, l'adulé. Allez. Quelqu'un qui vous dit qu'un noir, un blanc faux, vaut 10 000 noirs. Allez, allez là-bas suivre ça. Elle dit qu'elle est très forte. Elle est trop bien. Elle est trop comme ça. Elle est contre lui. Ça, moi, je suis plus dedans. Pardon. Hé, elle et moi, on gère ça maintenant en privé. À part sa famille. Je vous embrasse avec mon cœur. Vous connaissez ma façon de faire dans les réseaux sociaux. Vous savez que je suis droite dans ce que je fais. Parfois, je me demande est-ce que c'est moi qui ne va pas bien? Où c'est le monde? Où c'est quoi? Je ne comprends pas. Tali Belsim, Malen te dépasse aller-retourer. Comme elle dépasse Julie Kamto. Elle dépasse aussi Julie Kamto aller-retour. Parce que Julie Kamto n'a pas une doctorate, elle a un doctorat. Tu as compris? Elle dépasse même Maurice Kamto. Malen ne veut tout dépasse Maurice Kamto. Elle explique au Dieu pourquoi elle ne peut jamais être présente du MSC, du Cameroun. Parce que telle, telle a gâte et son parti. Elle lui fait la morale. Oui. Elle me dépasse comme elle dépasse Maurice Kamto. Comme elle dépasse Julie Kamto. Tu as compris, non? Voilà. Elle est mon tatoueur. Je te dirai. J'ai eu deux personnes qui m'ont tatoué, deux. Oui, 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 Mimi, Amine. Tous mes commentaires, quand ils viennent m'insulter, je mets ce moment comme Julie Kamto. Tu es, Mike, comme Julie Kamto. Tu es dit que comme Julie Kamto. Oui. Malen ne veut tout me dépasse. Comme elle dépasse Julie Kamto. Puisque Julie Kamto n'a pas le doctorat. Et le professeur Mendoza, le professeur Kamto. Elle le dépasse elle-même puisqu'elle lui fait la morale. Oui, ma chérie. Écris encore, non? Pourquoi tu n'écris plus? Tu es parti. Viens encore écrire le français des blancs. Vous allez vous ridiculiser plus que ça. Vous êtes déjà en terre. Vous êtes des gens de plus bas que terre. Elle me dépasse à l'air le tout. Elle ne peut. Creuseuse de rats. Elle a creusé les rats. Pile la sauce jaune là-bas, tu manges. Pas là-bas. Son analyse, c'est quoi? Son analyse, c'est quoi? Elle n'a pas fait l'analyse là qu'elle était directrice à la CIATV. Pourquoi? Elle n'a pas fait l'analyse à quelle était à la FECA foot. C'est maintenant qu'elle fait l'analyse qu'on a refusé 180 millions. Regarde comment tu as. L'huile rouge que tu as dans la tête, la fête descendre dans le corps. Ta mère, elle a CMU. Elle a l'assurance maladie au Cameroun. Tu sais que ça pouvait se payer avec l'argent que malin n'est vous de son père en partageant au Cameroun. Ils volaient. Tu sais ça? Tu sais qu'on pouvait donner à ta mère 50 000 francs toutes les mots aux mamans parce qu'on a l'arrêté au Gabon. Ils ont ce qu'on appelle le revenu RSA, revenu minimum incessant. Malin n'est vous de à manger ça. Et elle sort du Cameroun et demandait 80 millions, 180 millions. Je t'ai pris malin n'est vous de tout. Elle a envouté. C'est tout ce qu'elle a fait avec le professeur qui monte dans sa tête. Les aînés m'ont appelé des personnes vraiment en entérêt même à personne l'autre jour. Oh, je ne suis pas bien. Je vous dis la vérité. Tout ce que je fais là, c'est une thérapie pour moi parce que je ne suis pas bien moralement. Je ne suis pas bien. Mais depuis que j'ai commencé à laver ma haleine, j'ai arrêté de pleurer. Je pleurais tous les jours. Je vous avais décreté en day. Ma haleine, vous voyez là comme ça, elle est hantée. C'est les sectes qu'elle fait avec le professeur qui monte sur sa tête comme ça. C'est ça qu'elle n'allait pas passer à autre chose. Quelqu'un ne peut pas être parti. Tu salues sa mémoire comme elle fait là tous les jours. Non, tu ne peux pas. Vous me parlez, je ne peux pas. Vous me mentez pourquoi. Pourquoi vous vous mentez ? Toi qui viens d'écrire dans mon mur, là, écrit encore. Quand tu me vois debout, il faut laisser les petites jalousies des femmes. Ma haleine, vous ne passe pas où je passe ma chérie. Prestance, classe, style, habillement. Je corrige les bêtises si aller et retour un million de fois. la preuve. Bébé, son père, son gars, le gars de sa mère qu'elle a pris pour faire de ça son gars, va donner 30 millions. Toi, un gars, vous pouvez donner 100 millions au Cameroun. Regarde-moi celle-là. Tu viens écrire quoi sur mon mur ? Enlève le filtre si tu es une femme. Est-ce que tu peux écrire avec ta photo de profil ? Écris-moi avec ta photo de profil. Écris-moi d'abord avec ta photo de profil avant de venir me parler. Pourriture. Ce que vous avez dans vos têtes-là, ça ne tient plus bien. Si tu étais un peu réfléchi, même si tu n'avais pas fréquenté, et que tu avais un peu de jougotte, tu ne parlerais jamais ça par rapport à ma ligne et votre tour. J'en avais que quand tu avais vu Julie quand tu es ici la dernière fois, elle avait ses pieds comme le coq. Elle avait le filtre donc on a filmé les photos, non ? C'était sans filtre. Elle avait ses jupisards là, ses pieds sont là-bas comme le coq, les poules qui courent dans la cour. Tu m'as vu dans votre mur, attendez-moi là-bas. Kamto avait ses pantalons comme s'il a chié dedans. Je ne fais pas que vous demandez à son tailleur de bien couper les pantalons de Kamto. Ses pantalons sont comme s'il a fait caca dedans. Ça tombe là-bas, en bas, ça fait les plis. Demandez à ses tailleurs qu'il coupe ses pantalons droit. Il n'a pas de tailleur. Il se met debout. On prend les mesures, on fait la bonne coupure. Kam, 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 kam. Mof ! Bessilette. Je l'ai dosé ça bien, ma chérie. Pleure de moula, les pleureaux, chants. Hein ? Appelle le tailleur de Maurice Kamto. Tu dis qu'il coupe bien ses pantalons, c'est comme s'il a chié dedans. C'est le bâton et l'arachide qui met là-bas en bas. C'est quoi ? On fait aussi la réserve des bâtons et du manioc de l'arachide qui va manger après le meeting. C'est ça ? Écris encore le français des blancs ici. Vous me voulez quoi ? C'est quoi ? Vous me voulez quoi ? C'est quoi ? Vous venez écrire le français des blancs tous les jours dans mon mur. Allez, je m'allène. Je ne vous ai pas appelé ici. Je n'étais pas éché que j'ai couché avec mon père. Pour ça, je ne la dépasse en tout. Il me l'a dit. Ce n'est pas que quelqu'un. Je n'ai pas demandé si elle était. Le professeur m'a dit évite-la. Parce qu'on a tourné à nos jours et pensé qu'elle est arrivée. Si un jour tu la vois au mot couloir et que je suis devant ou que le lit, il m'a prévenu. Écris-moi, les sorciers-là. On t'a dit qu'on vient en direct qu'on appelle le détail du méridien. On t'a dit qu'on vient en direct qu'on appelle la secrétaire du professeur Mendoza. On décrit comment elle était. On t'a dit qu'on dit en direct qu'on appelle le registre de prison. Je t'ai donné 300 000 à son père, à son gars. L'argent qu'elle a mangé, je ne peux pas lui donner l'argent qu'elle était en prison. À qui va mon nom ? On s'en bat à Baloua. Elle dit à qui va, professeur ? Tu parles à qui ? Fais demander à Julie quand il faut de mettre les vrais tailleur. Ça l'était. Et tu demandes à Mourou de te couper bien ses pantalons. Mais biche. C'est quoi ? Vous écrivez quoi ? Tous les jours, vous êtes sur mon mur. Boc, 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 boc. Vous avez eu un malin et votre nom. Vous m'en voulez aussi. C'est quoi ? Je ne suis pas patente. Je ne manque pas de respect à un pays. Quelqu'un de ce qui se passe, même si ça ne va pas, on le reconnaît. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. Il y a le truc à faire. Nous sommes un peu en retard. Mais ça va arriver. Je ne peux pas activer la guerre. Parce que je suis en France. S'il y a une guerre au Cameroun, je dors chez moi. Je vois la télévision. J'appelle ma mère, tu es encore vivant. Ma mère, je pleure. J'appelle ma copine, ça va ? J'appelle ma cousine, ça va ? J'appelle... Non. Et moi, je suis en France. Et je passe sur les réseaux, j'attise que oui, on va sortir, que les jeunes sortent. Personne ne vote. Malgré tout, c'est qui dans le sud ? Elle peut donner quoi ? Elle merci. Elle ne va rien vous donner. Vous êtes pressés ? Il manque quelques mois, non ? On va encore parler de vous. Attendez ! C'est la somme, elle dit que tu as quoi, 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 quoi. Elle dépasse Julie Kanto. Maligne, vous tout devez. Elle est docteure. Julie Kanto n'est pas docteure. Elle dépasse le professeur Maurice Kanto. Ouais ! Ça ne chauffe pas. Regarde-moi ça. Vous vous prenez pour qui ? Vous venez sur mon mur tous les jours, vous m'insultez, vous parlez le français de blanc, bon, bon, bon. Écris encore ici. Écris encore. Tu n'as pas vu qu'elle est devant vous. On t'a dit que je suis la qualité-là qui bouge. Elle a bougé tout le monde, non ? Elle m'a bougé. Est-ce que c'était ce mouvement ? Vous allez tourner demain. Elle a bougé tout le monde, elle m'a bougé. Le café, ça sec. Elle sort, elle me parle un jour. Je mène la photo de son père sur mon mur. Ouais. 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 Elle dit qu'elle met ça sur mon mur. Elle sort, elle parle encore. Je raconte le deuxième épisode. Je passe au troisième. J'appelle les témoins. Regarde-moi ça. Tu écris sur le mur. Écris encore. Pourquoi tu n'écris plus ? Tu n'es pas banni. Tu n'as pas touché mon écran. Écris encore. Regarde-moi ça. Ma lénine, vous, tu te dépasses. Quand elle vous insultez que vous êtes la pirasse, elle ne me dépassait pas. C'est quoi ? C'est le tarot que tu piles, que tu manges tous les jours, même quand ça dormit là. C'est-à-dire que sur ton cerveau, tu ne peux plus réfléchir un peu. Elle demande le changement. Elle dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Elle sort, demandez 180 millions. Les 180 millions qu'elle demandait, c'était pour partir, payer, construire les hôpitaux. C'était pour venir vous nager avec ce sac à paix en Chine là. On envoie les emballats. Allez sur Google, vous tapez achat des sacs Adol Louis Vuitton, Dior, Gucci. Les gens vendaient ça là-bas, 5 euros, 10 euros. Elle payait, elle met devant le sapin, elle met au bluff. Une petite essai, elle l'est. Elle dit que si à 100 pays, j'étais 80, elle dit qu'elle a voyagé. Mes enfants ont dit les plus beaux. Mais, regarde-moi ça. Elle est non que vous m'entendez appeler. C'est l'étant. Je dis que je peux t'appeler maintenant parce que j'ai eu une information. Je ne suis pas sa camarade. Ça ne chauffe pas, il ne suit pas ça. Lui, il porte le son d'une urinaire. Je suis qui pisse même sur lui. Il était là-bas en prison, on lui mettait le bâton derrière. C'est sûr que quand on te porte la son d'une urinaire, ne jouez pas avec mes nerfs. Vous avez dit, ne jouez pas avec mes nerfs. J'en ai marre de vous. Vous voulez le pouvoir à tout prix. Attendez quelques mois. On va décider, ça va ? On va finir. Quelques mois, on va décider. La guerre que vous préparez, la norme. Mof ! Attendez quelques mois. Vous êtes pressés. L'année passée, il manquait deux ans. Là, c'est quelques mois. Nous sommes déjà en mars, là, on attaque mars. Ça va se passer. Et vous allez voir que ça ne chauffe pas. Petite tapette pleureuse. Vous êtes une bande de pleureurs. Vous, du MSN. Vous êtes des pleureurs. Mais les ancêtres, on dit qu'on a écopé. On ne peut plus écopé. C'est vos ancêtres, non ? Bande de pleureurs. Vous n'allez rien faire. C'est dans quelques mois, vous payez une âme, deux âmes. Vous mettez dans les fûts. Vous mettez dans vos fesses. Vous amenez au Cameroun. Le gouvernement a tous les âmes. Vous allez voir comme ça. Vous allez entendre l'histoire. Si vous pensez qu'ils ne font pas parce qu'ils ont peur, déclencher. Ils vont vous allumer ça. Et ça ne va pas chauffer. Vous allez voir. Et vous avez dit que votre professeur Maurice Camtola, s'il était un homme qui avait les teufs, il s'élevait, il sortait, il disait qu'on marche. On le prend en con, j'étais en connexie. Il sort. Il ne peut encore s'élever sur une tapette. Et là, moi, c'est là. Tous les jours, vous venez m'insulter. Vous insultez qui ? Tous les jours, vous êtes sur mon mur. Vous écrivez le français des blancs. Elle dépasse. Malen Mvoutou, le docteur Malen Mvoutou qui couche avec son papa. Tout le monde au courant. Personne n'y. Elle dit que la propre famille m'a dit que ce que tu dis est vrai. Elle dépasse Julie Camtola et elle dépasse le professeur Maurice Camtola. Mais au carré. Vous faites ça à qui ? Vous vous prenez même pour qui ? Tous les jours, vous écrivez le français des blancs sur mon mur. Non, 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 non. Vous êtes pressés. Il nous manque neuf mois. Janvier, février, mars. On entend mars. On arrive d'exembre là. Ça va se passer début année. Je vais venir vous demander ici sur la tête de ma fille. Je vais venir ma soeur pour vous demander que vous êtes où ? Où vous sautez ? On va faire, on va faire. Envoyez par le tchat. Ça entre par l'eau, par l'air. Déposez bien en bas de vos mammites ou en bas de vos crânes. Quand ça va arriver, vous allez lire l'heure. Vous allez lire ça en bas. Bagante, Badenkop, Bana, Bafang, Tchambouda. Vous allez lire l'heure. Le gouvernement n'a pas d'adversaire. Pendant que vous êtes entré sans, ils ont un milliard à terre. Essayez ! Vous pensez que j'ai peur de vous. Non, je suis fatigué et je pense que j'ai peur de vous. Je suis en direct tous les jours et je n'ai même écrit. Pourquoi vous n'écrivez plus ? Insulte encore, maman. N'hésitez pas, vous n'êtes pas bloqués. Venez encore écrire. Je vais vous lire. C'est vous, le pont. Avec son pantalon, comme s'il a chié. Il a mis le bâton dans les archives du village. Il fait le meeting, il met sa main, il prend et mange. Elle est là-bas avec ses pieds comme la poule derrière, comme ça, comme une statue. Vous parlez, vous parlez. C'est même quoi ? On vous a dit que quoi ? Mais c'est quoi ? Vous me voulez quoi ? Vous me voulez quoi ? Vous qui respectez vos parents, là, comme quoi ? Avec les traditions. Elle va venir, c'était ma mère, je vais applaudir. Et vous êtes là, vous verrez, tu m'écris le français. Elle était dévaste. Le professeur Marlène Mvoutou, celle qui couche avec son père, ce n'est pas un viol. C'était consenti. Dévaste Julie Kanto. Il y a des passes Maurice Kanto, à Bimte. Ça ne chauffe pas. Continuez. Venez me chercher, vous allez me trouver. Parti de tapette, récupérateur, moumou, un soinon soin, lobo lobo, peureux, sans dignité. vous avez pris le vase zéro. C'était votre mascotte. Vous avez fait le meeting de concert. Son temps est passé. On prépare les nouveaux trucs qui vont entrer. Vous avez pris Marlène Mvoutou. Vous êtes là, vous écrivez le français. Tu es cohérente. Ouais, dis tout. Bombard. Le parti a fait que... Et vous demandez le changement. Quel changement vous demandez ? La CACV. Notre CACV là. Les pays africains nous tapent comme il n'est pas peiné avec la maison de la télévision. Parce que son père a mangé, a volé tout l'argent de la CACV. Elle y compris. J'ai mélangé toi pour tout. Je ne mélange pas tout. Non. Excuse-moi. C'est toi qui trouves qu'il y a mélangé tout. Je ne mélange pas tout. Il m'insulte tous les jours. Pourquoi ? Mais Marlène te dépasse. Elle dépasse Julie Camto. Julie Camto n'a pas le doctorat. Et elle dépasse Maurice Camto avec son doctorat frélaté. Ouais. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Vous me voulez quoi ? Mais je suis temps encore. Viens m'insulter encore. Pourquoi tu n'insultes plus ? Écris. Je dis que j'ai écrit. Insulte-moi encore. Mais mes réalisations au continent, c'est quoi ? Regarde-moi celle-là. Marlène Ayok. C'est normal. C'est votre nouveau présent du MSC. Mettez-la à la tête. Mettez-la à la tête du MSC. Mettez-la à la tête du MSC. Même après le parti. S'il y a un nouveau président au Cameroun, Marlène ne vous tournera jamais en poste. Elle ne sera jamais personne. Puisque l'histoire du Cameroun finisse. Personne ne peut plus l'approcher. Une tribale opère. Quelqu'un qui est venu t'insulter, toi-là, mangeuse de tarot, elle a dit que ta tribu, que c'est de la pire espèce au Cameroun. Tu viens, tu te mets là, tu m'insultes tous les jours. Elle dépasse Julie Kamto. Julie Kamto est le doctorat. Elle peut parler comme Marlène au retour. Elle est tout derrière là-bas comme un pot de fleurs. Son mari est devant là-bas comme ça. Insulte encore, écrivain encore. Famille, je préfère partir parce que je vais les laver ici. Je vais revenir encore demain, m'asseoir ici. Maintenant, je suis en direct, quelqu'un m'insulte. Je lave Maurice Kamto. Je lave Julie Kamto. Je dis que c'est comme ça. La même manière dont elle lave la première dame là. Je vais commencer à laver Maurice Kamto, Julie Kamto. Le feu. Éricain, merci beaucoup. Je te remercie. Toi, le nom, c'était quoi? Kain Fakou quoi? Écrivez-moi son nom encore, si vous vous rappelez. Je te remercie pour ce soir. Lui, elle a faim. Même Maurice Kamto a faim. Quand j'étais au Cameroun, il était à la présence. Il est passé par la porte de derrière. Oui, Tatiana Mogo. Elle a faim. Oui, elle a faim. J'ai accepté. C'est la femme de ton frère, non? Elle a faim parce que le professeur Maurice Kamto, Mendoza, a demandé à Folie de coucher avec lui. Elle a faim parce que les sectes que malènes ne vous trouffaient à la CIA TV avec son père. Demande-lui qu'est-ce qui s'est passé à la CIA TV un soir. Elle a bagarré avec une dame. Qu'est-ce qui s'est passé à la CIA TV un soir? La sorcierie qui faisait la CIA TV. C'est pour ça que ton frère, Folie de Iran, est malade comme il est malade. C'est pour ça que sa femme a faim. Tu vois pourquoi sa femme a faim? Parce que Malène et Mvoutou, avec son père, le sorcier, sont venus hanter ton oncle, ton frère, c'est pour ça qu'elle a faim. On peut être bête comme ça. Je suis à l'origine de ta bêtise. Je suis à l'origine, même qu'on n'a pas fait qu'entre eux, on a un peu l'intérêt mal calculant. C'est comment? Une vraie race nuisible. Une race nuisible. Comme si le Cameroun n'avait que deux tribus. Bami les kébétis. Elle te dépasse. Elle dépasse Julie Kamtena par le doctorat. Le doctorat que Malène et Mvoutou a payé au quartier là. Julie n'a pas ça. Elle parle mieux qu'elle. Oui, c'est le mari de ma soeur. Oui. Et c'est Malène et Mvoutou qui l'a rendu comme il l'avait son père. Il l'invitait à 3h30 de venir à la CRTV. Il voulait coucher avec lui. Il faut lui combattre l'homosexualité. Tout le Cameroun au courant. Tu demandes encore si c'est ma soeur, c'est mon frère, mais bien l'imbécile, gabate. Regarde-moi celle-là. Tête d'oignon. Mouf! Elle dépasse Julie Kamtena. Elle dépasse Maurice Kamtena. Oui. C'est ça, ma chérie. Oui. Julie Kamtena avait ses tailleurs comme les tailleurs de Mayus comme Alain Nvoutou. Maurice Kamtena avait ses pantalons comme si on a chigé dedans. Oui. Oui. Tu n'as pas vu comment parler aujourd'hui de votre parti ? Que ouais, 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 ouais. Oui. Oui. On est quitte ou pas ? Voilà. Famille, il faut que je m'occupe un peu. J'ai arrangé deux, trois trucs là. Les enfants, là, sont rentrés du cinéma et quand ils rentrent comme ça, je ne peux pas. Elle souffre. Toi, tu ne peux pas. Mets ta photo, tu me dis si tu ne souffres pas. Affamée. C'est vous qui venez souvent me demander que Porsche Cayenne, je veux la chemise que tu portes. Porsche Cayenne, donne-moi ça. Elle souffre, mais elle travaille. Elle est chez elle. Très belle maison. Grosse comme ça. Maison grosse comme ça. Duplex. En bordu de route. Ouais. Elle est chez elle. Sale, petit, bordé, bordé. Elle dort bien dans son lit. Elle se tourne. Elle est chez elle. Elle mange trois fois par jour. Elle souffre. Oui. Toi, tu ne souffres pas. Allez, le Messie, Baleine, vous amenez à la présidence. Kabat. Elle souffre. Ça te fait mal. Quelqu'un qui a refusé, elle ne vient pas. On a me supplié qu'Abeck vienne. Je ne viens pas. Parce qu'elle est celui d'elle. Elle souffre. Parce qu'elle est cervelle et qu'il manque de respect pour tout le monde. Tu as vu comment elle a parlé de votre professeur aujourd'hui? Tu as vu comment elle a ramassé un peu Maurice Camtou? C'est en téléchargement. Ha, ha, mou go. Un petit. J'ai dit que c'est en téléchargement. Vous allez venir pleurer. Famille, on se voit. Il faut que je me bouge. Demain, je taffe et puis, on s'appelle. Je n'aime pas les femmes. Je sais que je te plais. Je vous connais. Vous écrivez une box. Vous m'écrivez. Je n'aime pas les femmes. J'aime les hommes. J'aime les plantains. Je n'aime pas les... le restaurant, le chalet, la grande salle de qui, de la Porsche Cayenne. Coucou ma grande salle, c'est récit. Comment vas-tu? Tu es arrivée quand je pars. Pardon, je suis fatiguée. disons, tu as appelé ma mère au Dieu et demandant à ma mère que, ouais, c'est comment ton côté va me l'équipe et me tuer. Elle me dit, qu'est-ce que tu dis? Parce que ma mère n'a pas Facebook. Elle ne connaît pas. Ma mère n'est pas mariée en blanc. Ma mère est mariée en blanc. On prend un enfant. Viens, dis bonjour à tes amis. Un enfant de 5 ans à ses amis sur Facebook. Et vous me dites qu'elle me dépasse. Non? Ma chérie, c'est dans ton cerveau qu'elle te dépasse. Elle dépasse ta famille. Ton professeur Maurice Camto, Julie Camto, moi, non. Elle ne passe pas où je passe, Marlène Envoutou. Classe, prestance, style. Elle ne joue pas dans ma cour. Je ne suis pas sa cabarade. J'ai demandé son titre de France au Cameroun, elle n'a rien. Elle n'avait rien pour Cameroun, malgré qu'elle a tellement volé. Moi, je suis construite au Cameroun. Pas une, pas deux, pas trois. Si, je suis construite dans mon pays. Il y a ceux qui montrent. Il y a ceux qui ne montrent. Je vous l'ai déjà dit. Il y a eu un moment où je me suis fâchée. J'ai montré ma maison que j'ai comparue à la boîte d'allumettes de votre frère toujours. Vous êtes sortis pleurer. Maman, maman, elle est pleureuse. L'histoire retiendra que Marlène Envoutou est sortie. Elle a tomisé, on a dormi. Elle a tomisé, on a dormi. Porsche Cayenne a tenu. Elle a pressé sa tête comme l'orange. Ouais. L'histoire retiendra que Porsche Cayenne a fait qu'elle montre sa photo. L'histoire retiendra que j'ai raconté l'histoire la plus croustillante du Cameroun. Ouais. Et je vous dis qu'il y a le tome 2, le tome 3. C'est en téléchargement et j'ai la photo du professeur. Ses enfants sont en train de m'arrêter. Elle s'amuse, je mets ça sur mon mur. L'histoire va retiendre que le professeur Marlène Envoutou, la plus belle du monde, la plus intelligente de l'Afrique, la plus belle, la plus prestigieuse, la plus riche du monde a couché avec son père. Elle me dépasse. Je n'ai pas couché avec mon père, ma chérie. Seulement pour ça. Enfant maudit. Tu parles à qui? Famille? Je vous embrasse là-bas où vous êtes. Bisous de moi. Bonne nuit.